Qu'est-ce que les pauvres dans le monde sont les personnes qui vivent avec moins de 1 euro par jour ? En pouvoir d'achat, soit on a des définitions relatives qui sont décidées par des instituts statistiques. On considère qu'en fonction de la richesse d'un pays, on est pauvre si on se trouve dans une situation de dénuement qui nous place parmi les 10 ou les 20% les moins favorisés. Enfin, il y a une troisième approche qui est administrative qui consiste à dire, ça paraît le plus évident, que les pauvres sont ceux qui sont pris en charge par les dispositifs de lutte contre la pauvreté. Et ces trois définitions ne se recoupent pas, elles sont à trois échelles géographiques différentes, mais elles permettent de répondre à cette première question. Non, il n'y a pas de définition universelle et il n'y a pas d'approche même naturelle de la pauvreté. Si vous voulez, l'ensemble des membres du clergé en France sont avec des niveaux de rémunération qui les placent sous le seuil de pauvreté. Et en matière de revenus, ils sont surpris quand on leur dit qu'ils sont immédiatement considérés comme pauvres. Ils le sont peut-être pour d'autres aspects ou pour d'autres raisons, mais ils ne l'imaginent pas monétairement. Alors, en France, on mesure la pauvreté principalement à l'aune d'un critère statistique qui est la proportion de personnes qui vivent dans des ménages dont les revenus par unité de consommation sont inférieurs à 60% du niveau de vie. Voilà, ça a été dit, je l'ai dit en une phrase. En clair, on prend la médiane des niveaux de vie. Qu'est-ce qu'un niveau de vie ? C'est l'ensemble des revenus que vous touchez, moins vos impôts. On rapporte ça à la taille du ménage, pour ça qu'on dit par unité de consommation. Mais pour une personne seule, en clair et en français, on est compté comme pauvre en 2009, avec moins de 950 euros par mois, ce qui est un seuil relativement élevé, au sens où c'est assez proche du SMIC. Donc ça, c'est un seuil de pauvreté monétaire relatif. Il y a d'autres définitions qui sont employées. D'abord, on peut prendre d'autres seuils, à 40 ou à 50% de cette médiane des revenus, ce qui change absolument tout. C'est très sensible au seuil. Avec un seuil à 60% de la médiane des revenus, on compte 2 millions d'enfants vivant dans des ménages pauvres. Avec un seuil à 50% de la médiane des revenus, donc un seuil moins élevé, on compte 1 million d'enfants pauvres. Du simple au double, lorsque l'on bouge un tout petit peu le seuil. Ça, c'est l'approche la plus habituelle. Il y a encore une dizaine d'années, en France, on ne prenait pas 60% de la médiane, mais 50% de la médiane. Il y a une trentaine d'années, on prenait 50% de la moyenne. Ça n'a rien de naturel, rien de juridique. Ce sont des conventions statistiques. On peut considérer qu'on est pauvre, parce que tout simplement, nous-mêmes, on considère qu'on n'a pas assez de sous. Il suffit de demander aux gens, d'ailleurs, ce que vous considérez comme pauvres. Et en France, il y a un cinquième des gens qui vous répondent qu'ils s'estiment en situation de pauvreté. Ça dépend du critère que vous prenez en considération. Il est un critère que j'aime bien, c'est de dire que les pauvres, c'est les 10% les moins riches. Ou les 20% les moins riches, ou les 5% les moins riches. Naturellement, avec une telle définition, la proportion de pauvres ne bouge pas. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on prend d'autres types de mesures. Par exemple, ce seuil le plus habituel, 60% de la médiane des revenus, qui nous fait observer une très forte diminution de la pauvreté des années 70 au milieu des années 90, et depuis lors, une forme de stabilité. Dans les années 70, vous aviez 20% de la population qui pouvait être comptée comme pauvre. Aujourd'hui, on est autour de 13% de la population qui est comptée comme pauvre. C'est-à-dire à peu près 8 millions de personnes. Donc, à rebours de l'image d'une explosion de la pauvreté, la tendance sur les trois dernières décennies est à une baisse, puis à une stabilisation. Ce qui compte dans la réponse à votre question, la question qui est est-ce que la pauvreté augmente ou est-ce qu'elle baisse, c'est depuis quand ? Tout le monde est d'accord pour dire que depuis le Moyen-Âge, la pauvreté a été quasiment éradiquée dans ses formes extrêmes. Depuis une trentaine d'années, il suffit de tapoter un tout petit peu sur le site de l'INSEE pour observer cette évolution positive de la tendance. Mais nous avons une inclination française qui consiste à regarder ce qui s'est passé l'année dernière, ou il y a 2-3 ans, et à se battre sur des bouts de virgule qui ne sont pas, à mon avis, des éléments très convaincants pour dire si oui ou non, la pauvreté augmente. En tendance lourde, la France est un pays de plus en plus riche dont, malgré ce que nous entendons et malgré ce qui se dit ou même ce que nous pouvons ressentir, en matière de pouvoir d'achat, de richesse relative, tout le monde progresse. Pas à la même vitesse, c'est le point important. C'est que lorsque vous avez un pouvoir d'achat ou une croissance qui augmente de 1 à 2 % l'an, vous avez quand même des gens qui voient leur revenu diminuer. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on a des périodes de croissance, comme pendant les Trente Glorieuses, à 5 % l'an. Alors, on a une approche incontestablement assez catastrophiste et alarmiste au regard des chiffres dont on dispose. Je pense que certains ont raison d'avoir peur de la pauvreté, en particulier les plus jeunes qui, dans un état Providence, dont je crois que tout le monde convient qu'il est tout de même un peu à deux vitesses, On est bien protégé quand on est un homme marié de 45 ans avec un contrat à durée éternelle de la fonction publique. On est extrêmement mal protégé quand on est un jeune issu d'une famille immigrée dans un quartier sensible. Donc, les jeunes qui sont les plus exposés aujourd'hui à la pauvreté, alors qu'historiquement, c'était les personnes âgées qui n'étaient pas couvertes par des régimes puissants de retraite, tels qu'ils sont en place actuellement, Eh bien, ce sont désormais les jeunes qui sont les plus concernés. Donc, eux et leurs parents ont raison de craindre la pauvreté. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas forcément la crainte de la pauvreté en soi qui est... La première préoccupation, c'est la crainte du chômage. Et elle est parfaitement légitime dans un pays qui se distingue dans la zone OCDE en étant un quart de siècle jamais passé en dessous de 7,5 points de la population active au chômage. Je pense aussi qu'il y a une forme de lamento compassionnel à la française qui fait qu'on est toujours persuadés que ça va de plus en plus mal, et ce, peut-être depuis Vercingétorix. Comme on n'a pas d'enquêtes d'opinion qui vont jusqu'aux Gaulois, mais qu'on les a depuis une trentaine d'années, on observe ceci tout de même, qui nous distingue au plan européen. Au plan européen, dans les enquêtes d'opinion, d'aspiration, de situation sur les 27 États membres, les Français sont la population qui craint le plus la pauvreté, qui estime le plus que la pauvreté a augmenté. Et nous nous battons dans les enquêtes récentes avec les Grecs sur ce point, qui pourtant, eux, se prennent des transformations structurelles plus graves que nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est observable, et qui est à mon sens fondamental, et un peu original dans le petit travail que j'ai fait pour la Fondation pour l'innovation politique, c'est que derrière ces constats que tout le monde partage, sauf si on peut se battre dans les couloirs d'experts, d'une baisse puis d'une stabilisation de la pauvreté, c'est que ceci déguise des mouvements très importants au sein de la pauvreté. D'abord, il y a ce rajeunissement de la pauvreté. Vous avez un taux de pauvreté des plus de 60 ans, qui a été divisé par deux sur une trentaine d'années, quand le taux de pauvreté des moins de 20 ans a, lui, été multiplié par deux. Transformation majeure. Deuxième transformation, on a une urbanisation de la pauvreté, qui accompagne l'urbanisation de la société française, d'ailleurs. Mais cette urbanisation se traduit surtout par une concentration de la pauvreté. Dans les zones urbaines sensibles, ce sont les territoires prioritaires d'intervention de la politique de la ville. Vous avez un taux de pauvreté des mineurs, des moins de 18 ans, qui est de 50%. En plus clair, un enfant sur deux, un mineur sur deux, est dans une situation de pauvreté monétaire relative. Ceci à mettre en rapport avec le chiffre moyen en France, qui est de 13% de la population. Oui, il y a cette urbanisation, concentration. Il y a une transformation de la famille aussi, qui est majeure à prendre en considération. Parce qu'auparavant, les pauvres, c'était des gens qui vivaient dans les familles nombreuses. Quand il y a pas mal de bouches à nourrir, et peu de personnes qui peuvent travailler, le père et la mère, c'est dans ces configurations familiales qu'historiquement, il y avait le plus de pauvres. Comme il y a de moins en moins de familles nombreuses, et de plus en plus de familles monoparentales, désormais, il y a plus de pauvres vivant dans les familles monoparentales que dans les familles nombreuses. Et la pauvreté dans les familles monoparentales est plus intense, parce qu'il n'y a qu'un apporteur potentiel de ressources. Autre transformation importante aussi, et qui explique le fait que le taux de pauvreté est relativement stable, c'est que le système de protection sociale à la française, il n'est pas si mauvais que cela, et il compense les situations de pauvreté. Donc les personnes en situation de pauvreté sont plus dépendantes des transferts sociaux. Ce sont des transformations tout à fait fondamentales dans la géographie, l'intensité et les formes de la pauvreté, ceci parallèlement à une sorte de moyenne statistique qui ne bougerait pas de façon colossale. Alors, je pense que oui, au sens où il faut prendre au sérieux des objectifs que sont fixés les institutions internationales, que s'est fixée l'Union européenne, et que c'est aussi dans cette mesure fixée la France d'éradication de la pauvreté. Mais naturellement, il faut savoir de quoi on parle. Si vous dites, nouvelle fois, que les pauvres sont une proportion fixe de la population, les 5% les moins aisés ou les 10% les moins aisés, vous les aurez toujours, sauf à être polpotien au dernier degré et à égaliser intégralement les situations. Si on prend les critères habituels de mesure de la pauvreté, de type seuil monétaire à 60% de la médiane des revenus, en fait, on ne lutte pas contre une forme de pauvreté absolue, mais contre les inégalités. Donc, on ne pourra pas éradiquer cette situation, mais je pense que l'on peut progresser encore dans l'élimination de l'extrême pauvreté dont on voit les traces partout en France. Il suffit de regarder par les fenêtres du TGV, quand on prend le TGV, il suffit de prendre sa voiture, de regarder autour des périphériques nantais, pour ne pas parler que de Paris, mais aussi de Paris, pour voir une bidonvilisation, voire une tiers-mondisation du quart-monde dans l'Hexagone. Et ces situations absolument intolérables dans des sociétés d'abondance peuvent être, objectivement, sans que ce soit aisément, éradiquées. Merci. 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 Merci.